Salut ! Aujourd'hui on parle de Portal 2 Tu m'appelles Ahmed Toujours développé par Val Suite direct de Portal 1 donc Et un bien meilleur épisode Parce que syndrome du 2, toi même tu sais Enfin meilleur épisode, oui et non Car les comparer, c'est normal Mais c'est en même temps assez injuste L'un est juste un concept accompagnant d'autres jeux Alors que l'autre a été développé comme un véritable jeu à part entière Tout commence quand on est réveillé dans une chambre On est vite rejoint par Whitley Personnage secondaire qui sera très important Petite pomme Pomme ? Oh bah ça c'est facile, pomme ! Whitley va en réalité nous aider à nous échapper D'Aperture Science Le laboratoire dans lequel se passe le jeu Comme dans le 1 en fait Attendez Cette voix Mais c'est la voix de Mais c'est la voix de Faut suivre le conduit Oh mon dieu ! Ça y est je l'aime déjà ce robot Attendez, attendez que je me repère Il faut que Qu'on suive le rail Suive le rail ? T'es sûr qu'il faut pas suivre autre chose ? Dès la rencontre avec Whitley On voit que l'humour est toujours omniprésent Humour amplifié quand Glados se réveille Faut pas m'yaiser ! Car à partir de là tout part un peu en couille Parce que oui, comme dans le 1 on contrôle Shell Mais on retrouve Glados Cette intelligence artificielle psychopathe Qui nous proposait du gâteau non-stop Retournez à l'annexe de récupération pour du gâteau Cake Et pour notre plus grand plaisir Car comme dans le 1 elle rend le jeu plus vivant Et elle est toujours aussi gentille A votre mort je vais faire plastifier votre squelette Et vous accrocher à l'accueil C'est gentil Je vous hais cordialement Non, bien évidemment elle est toujours aussi casse-couille Oh, qu'est-ce que... L'aurai-je détruit sans vous laisser le temps de terminer le test ? Ah ah, t'es trop drôle Glados Tu veux pas être la mère de mes enfants ? Grosse connard ! Je parie combien qu'elle va recommencer quand je vais le reprendre ? Ah non c'est bon en fait Oh, zut Très drôle, bravo ! D'ailleurs quand j'y repense C'est l'intégralité des personnages Qui est assez vénère Grosse vache Grosse vache adoptée Gros bovin à mamelle sans maman Il y en a même qui sont vénères contre la vie elle-même C'est dire Quand la vie vous fait trébucher Ça ne suffit pas de se relever Il faut lui péter les rotules à cette grognasse La vie Cette sale race Même la première voix off qui semblait plutôt neutre de prime abord Je la soupçonne d'avoir un petit côté sadique Pour vous aider à rester calme face à une mort certaine De musique d'ambiance vous sera administrée dans 3 2 1 C'est vrai qu'avec une petite musique C'est tout de suite plus sympa de mourir Et ça à votre avis c'est un extrait de quel film ? Et le fameux Indian audience ? Bien joué mon con ! Mais on finit par vite s'y retrouver On n'est pas dépaysé Les références au premier épisode étant nombreuses Là par exemple vous voyez On voit clairement que cette salle C'est la salle dans laquelle on se réveille dans Portal 1 Et oui Ça fait allusion On retrouvera également nos amis les tourelles Et leurs petites voix toutes mignonnes Oh allez tu me fais de la peine Je t'emporte avec moi Je vais t'appeler Linda Ah 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 je t'adore Linda Je t'aime presque autant que Nathaniel Non ! Linda ! Tu étais tout pour moi Non mais sérieux Faut avouer que ça fait de la peine Toutes ces petites tourelles qui meurent sans cesse Le principe est donc le même Avancer dans une série de salle de test A l'aide du Portal Gun Capable de faire apparaître deux portails Quand on entre dans l'un On ressort de l'autre Sachant qu'on ne peut toujours les faire apparaître Que sur les surfaces blanches Les surfaces blanches Vous vous rappelez dans mon test sur Portal 1 J'avais dit que c'était blanc Parce que c'était du sparadrap C'est du sparadrap Ça va de soi On a frôlé la catastrophe C'est sur cette mécanique Du sperm Que tout reposera A savoir qu'à la base Les développeurs n'avaient pas du tout prévu De refaire des portails La mécanique principale Ils étaient partis sur autre chose Qu'ils avaient appelé le F-Stop Mais ce F-Stop Ils l'ont finalement annulé Suite au retour de leur testeur Qui leur disait que ça allait frustrer De ne pas plus utiliser les portails Et le pire c'est qu'aujourd'hui On sait toujours pas ce que c'est Étant donné qu'ils ne l'ont jamais dévoilé Et qu'apparemment Ils vont sûrement le mettre dans un futur jeu Oui Ils gardent sûrement cette idée Pour Portal 3 Mon cul oui Parce que pour avoir Portal 3 Faudrait déjà qu'ils apprennent à compter Jusqu'à 3 1 2 D'ailleurs dans cette vidéo On en apprend pas mal Comme le début du jeu Qui devait être radicalement différent Ou qu'à la base Portal 2 c'était pas une suite Mais un préquel Se déroulant dans les années 80 Avec une toute autre héroïne Toutefois Encore une fois Encore à cause des retours négatifs De leurs testeurs Déçus de voir que GLaDOS Les reconnaissait pas Valve est finalement Parti sur une suite Pourquoi je vous dis ça ? Bah pour vous apprendre des trucs Et pour que vous le ressortiez en soirée Pour pécho Ah croyez moi Ca marche Vous devriez même être reconnaissant J'adore ce youtuber Il me permet de réaliser Des coïts intravaginaux régulièrement L'énergie cinétique Est toujours intelligemment Mise à contribution Plus vite on rentre dans un portail Plus vite on ressort de l'autre Ce qui permet d'atteindre Des endroits en hauteur Ou super éloignés Oh les coeurs Me voici C'est donc toujours le même gameplay Simple mais intelligent Et surtout Agrémenté de pas mal de nouveautés Qui viennent étoffer Le level design Toujours aussi ingénieux Parmi elles on peut compter Certains mécanismes activés Les lasers Les tunnels antigravité Mais aussi les gels Qui permettent de rebondir Ou d'aller plus vite Sachant que ça se renouvelle souvent Puisque chacun est à utiliser Avec les portails On m'a pissé sur la gueule Même si le jeu est loin D'être beau graphiquement Son point fort par rapport au 1 C'est de proposer Des environnements plus variés Par exemple Il va y avoir un événement Qui va faire qu'on va se retrouver Dans l'obscurité Seulement éclairé par Whitley Et ça je trouve que ça apporte Une toute autre atmosphère Mais surtout A un moment On se retrouve au plus bas D'aperture science Et là clairement On est sur un autre type d'ambiance Notamment avec cet environnement Totalement délabré Et en désordre Qui contraste indéniablement Avec la minutie Et la propreté Des salles de test Et ça ça force le respect Ils ont réussi à faire Différentes ambiances Et ce malgré l'aspect des décors Qu'on aurait pu croire restreignant Ah oui ça existe Ces salles étant immenses Faudra souvent bien observer L'environnement Pour savoir où tirer les portails Où dois-je donc aller ? Du silence Et de la concentration Et ça c'est bien Parce que ça nous incite A appréhender les énigmes D'une autre manière C'est plus varié que dans le premier opus Et c'est justement Cette aperture plus hétérogène Qu'on nous fait découvrir Qui fait le charme de Portal 2 En plus de son gameplay maîtrisé Entre Portal 1 et Portal 2 Y'a vraiment une véritable Majestuatisation Qui s'est effectuée Ah non Majestuatisation n'existe toujours pas Par contre L'ambiance sonore C'est du Valve tout craché Musique particulière Et discrète Et sachant que GLaDOS N'est plus le seul personnage Qui nous parle Le jeu est d'autant plus vivant En plus de sa voix Et de celle de Whitley On aura aussi la voix de Cave Johnson L'ancien PDG d'Aperture Science Maintenant décédé Oh 60 dollars vous dites Mon dieu mais c'est incroyable Avec ça on peut faire plein de trucs On peut On peut Acheter 3 ou 4 Fallout 76 Ça vaut le coup Non c'est de la merde A savoir qu'à la base Dans le préquel qui était prévu C'était censé être lui L'antagoniste principal L'éventuel défaut pour moi C'est sa difficulté Si au début Elle a l'air plutôt bien dosée J'ai finalement trouvé le jeu Trop simple J'aurais aimé des énigmes Plus difficiles Coucou Et surtout j'ai constamment eu Cette désagréable impression Que les développeurs N'allaient pas au bout des choses Qu'ils avaient eu plein d'idées Je peux pas m'empêcher de penser Qu'ils ont décomplexifié volontairement Plein d'énigmes A cause d'éventuels retours négatifs De leurs testeurs Quand on sait qu'ils ont déjà Simplifié le boss final de Portal 1 Mais fort heureusement Le mode solo ne fait pas Portal 2 Puisqu'on peut non seulement Créer nos propres salles de test Toujours avec l'impossibilité De mettre des masquasses malheureusement Si c'est moi la vie Et faire les salles des autres Mais en plus On a un mode multijoueur Ce qui amplifie grandement La durée de vie Passer à côté de ça C'est passer à côté D'une bonne partie du potentiel du jeu Parce que oui mes petites poules Deux joueurs ça veut dire Quatre portails Ce qui élargit le champ des possibilités C'est loin d'être un mode anecdotique Ça fait partie intégrante du jeu Je me rappelle l'avoir fait D'une traite avec un pote On avait sûr kiffé Bon par contre Je suis pas le genre de type Avec qui vous avez envie de jouer Vous me connaissez Je suis assez casse-couille Et dans Portal Je ne déroge bien évidemment Pas à la règle Il faut que je le tue Il faut que je le tue Ah merde j'ai glissé J'ai pas du tout fait exprès Désolé Mais fort heureusement On peut également jouer avec des inconnus Regardez Là on va jouer avec Ah bah non du coup Au revoir Ah si le revoilà Le joueur A changé de nom Il s'appelle maintenant C'est tout de suite Plus compréhensible Fils de pu... C'est bon ça y est on peut jouer là Où est mon partenaire De toute façon J'ai fini par trouver un autre coéquipier Liam Et on est devenu les meilleurs amis du monde Allez viens Liam Fais moi confiance Je te réceptionne Bien joué ma poule Bravo Liam On a réussi après un quart d'heure A passer la première salle J'ai hâte pour la suite Bah Liam où es-tu ? Oh je sais que tu es caché derrière Coquinou Je t'ai vu Allo bro Quel trouble fait Tu sais Liam Je me suis véritablement attaché à toi Et... Bref Portal 2 C'est une petite pépite Un grand cru Le côté frais d'un oreiller Les seins de Scarlett Johansson Et vous me permettez Cette alliance de concepts Un peu sobrevenue Mais j'aurais peut-être aimé En apprendre plus sur Aperture Science Même si évidemment On en apprend déjà pas mal Grâce à la mini BD La Bratte Qui nous raconte ce qui s'est passé Entre Portal 1 et Portal 2 D'ailleurs on peut y voir Que les scientifiques Sont sacrément cons Il me faut un autre élément Pour mes expérimentations Quoi donc GLaDOS Dis moi tout Juste un peu de neurotoxines Oh bah tant que c'est pour la science On ne risque absolument rien C'est pas comme si ça allait tous nous tuer Tu m'étonnes qu'ils soient tous faits tués par GLaDOS La sélection naturelle j'ai envie de dire Encore une fois Si ce deuxième épisode est meilleur que le 1 Faut pas oublier que Portal 1 c'était l'ébauche Et Portal 2 la concrétisation La concrétisation d'un concept Qui aura marqué de nombreux joueurs Bon allez je vous laisse J'ai une chose très importante à faire Et si je ne la fais pas Personne ne le fera Voilà On va leur en toucher deux mots là Tu vas les défoncer Oh je vous ai trouvé Comment on envoie un message Pourquoi le mot majestuatisation N'existe toujours pas Pourtant c'est connu C'est du latin majestum Allez envoyez J'espère bien qu'ils vont me répondre Ah oui j'envoie des mails A l'académie française moi J'en ai rien à foutre Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz